Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Sébastien ici pour vous présenter la continuité de ce cours sur la gestion du stress. Et bien justement, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment on peut gérer son stress. Alors encore une fois, vous avez certainement vos solutions, et vos solutions sont les bonnes parce que ce sont les vôtres. Ceci étant, il faut savoir les faire vivre et les faire vivre au bon moment. C'est-à-dire, le stress arrive, ok, qu'est-ce que j'en fais, comment je peux l'évacuer, comment je peux l'atténuer s'il est mauvais, ou comment je peux le faire passer au second plan et peut-être l'évacuer plus tard dans un deuxième temps. On va voir ce qu'il en est. Ceci étant, moi, le but du jeu pour cette vidéo, c'est de vous montrer quelques techniques qui sont, je vous l'avoue, plutôt efficaces pour mieux gérer son stress. Donc, il faut comprendre deux choses qui sont importantes là maintenant. Premièrement, éliminer le stress de nos vies, ça, c'est impossible. Apprendre à vivre avec le stress, ça, c'est possible. Donc, vous voyez, si on veut complètement tout éliminer en se disant, ah, moi, je voudrais vivre sans stress, oubliez, c'est pas possible. Par contre, vous allez pouvoir apprendre à gérer ce stress. Et pour gérer ce stress, il est important de se souvenir de quelques principes. Donc, du coup, ça sera pas forcément facile, mais ça peut le devenir avec un peu d'entraînement et avec un peu de temps. Il n'y a pas de solution universelle. Il y a des solutions qui vont vous correspondre et qui seront bonnes pour vous. Et c'est là où c'est intéressant, quand on est en stress, d'aller essayer des techniques pour justement savoir laquelle nous correspond le mieux. Une situation n'est stressante que si vous l'interprétez comme étant stressante. Ça, c'est très très fort, c'est très très intéressant. Je vous inviterai à voir en dessous de la vidéo, à relire cette phrase, une situation n'est stressante que si vous l'interprétez comme étant stressante. Et quelques petites choses comme ça, c'est pour cette raison, donc, du coup, qu'il n'y a pas une seule façon de gérer son stress, mais qu'il y en a plusieurs. Et donc, du coup, on va essayer de voir quelques techniques de gestion du stress. Une des premières techniques que j'aime bien et qui est plutôt facile à mettre en place est ce qu'on appelle le principe de la pensée positive. Vous avez un événement qui est stressant, vous êtes pris un peu dans un mood où ça ne va pas, vous êtes dans un mal-être. L'idée, c'est de s'obliger à penser à quelque chose de positif. Tiens, par exemple, on pourrait faire l'exercice ici et maintenant. Pour ceux qui veulent bien jouer avec moi, je vais vous proposer la phase 1, en fait, de cet exercice. Ce que vous allez faire dans le premier temps, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, et pourtant, vous allez fermer les yeux pendant 30 secondes et vous concentrer pour ne penser qu'à une seule chose. Une chose, une situation, peut-être un plat, une personne, un endroit qui vous est très agréable et vraiment quelque chose de soft et top pour vous. Bord de la mer, peut-être, des vacances, quelque chose de vraiment, vraiment top. Restez dans cet état-là, restez avec cette vision-là. Ok, revenez avec moi. Vous avez vu à quel point ça peut faire du bien, on n'a rien de temps. Vous voulez aller un peu plus loin ? Je vais vous proposer une autre étape. Vous pouvez faire exactement la même chose, mais en pensant à quelque chose de très désagréable. Donc, vous allez fermer les yeux, penser à une situation, un truc qui n'est pas cool, qui n'est pas bien, qui n'est pas bon. Et du coup, vous allez avoir ça qui va monter en vous et du coup, ça ne va pas être très sympa. Vous allez le garder pendant une trentaine de secondes et vous allez passer dans une deuxième phase, qui est à repenser à quelque chose de positif, mais de façon vraiment hyper poussée. Vraiment un moment topissime, quelque chose qui vous a fait plaisir ou alors une personne que vous aimez. Et vous allez voir que ça a encore plus de poids. Le jeu est toujours le même. Fermez les yeux, concentrez-vous, repensez à quelqu'un ou une situation, une période qui est juste topissime. Ça vous met du soleil à l'intérieur et du coup, vous voyez à quel point ça peut faire du bien. Donc, soit vous allez directement sur la pensée positive, soit vous passez d'abord par la pensée négative et ensuite la pensée positive. Et vous allez voir que vous allez enlever votre stress parce que vous serez concentré, vous aurez mis votre attention, votre focus sur autre chose que sur votre stress. Et ça marche très bien d'une façon générale. Un autre exercice que j'aime beaucoup, qui demande peut-être un peu d'expérimentation, j'ai envie de dire, et potentiellement un peu d'exercice, c'est la cohérence cardiaque. Vous avez certainement entendu parler déjà de la cohérence cardiaque. Mais c'est quoi au fond la cohérence cardiaque ? La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui va nous permettre de contrôler notre régulation et de réguler le stress qui peut être engendré par des émotions négatives. Comment ça marche ? Du coup, vous allez voir que grâce à tous vos neurones, en fait, les neurotransmetteurs, qui seront le cœur qui communique directement avec le cerveau, en agissant sur notre système cardiaque, via des exercices de respiration, donc cette fameuse cohérence cardiaque, on a la possibilité d'envoyer des messages positifs au cerveau. Ça, c'est génial. Maintenant, il faut voir exactement comment ça marche. Je ne veux pas vous donner tous les effets à moyen terme et à long terme. Oui, ça va faire baisser le cortisol, donc c'est intéressant. Ça va faire augmenter l'oxytocine, c'est intéressant. Ça va avoir une augmentation des ondes alpha, donc du coup, des ondes lentes qui sont intéressantes pour enlever le stress. Et ça, c'est dans des effets plutôt rapides. Dans des effets à long terme, on va avoir une diminution de l'hypertension, par exemple. Une diminution du risque cardiovasculaire. Bref, la cohérence cardiaque, c'est un super, super, super exercice. Comment ça se pratique ? C'est ça le truc. La cohérence cardiaque, elle a plusieurs niveaux. Au départ, moi, je conseille de commencer petit et de commencer par 5 respirations par minute pendant 5 minutes. Je vous invite très sincèrement à aller sur YouTube, taper cohérence cardiaque et vous avez des petits exercices. Et notamment, vous en avez avec des balles qui montent et qui descendent ou alors c'est comme des vagues en fait qui passent. Et donc, la balle monte, vous inspirez. Il y a un petit bruit, un petit bip. La balle redescend, vous soufflez. Et vous allez faire ça à répétition pendant 5 minutes de façon très, très, très régulière. 5 respirations, 5 inspirations et du coup, tout ça en répétitif. Quand vous êtes un peu plus habitué, vous allez passer à 6 respirations pendant 5 minutes. Donc, du coup, vous voyez, c'est assez simple. Respiration en équilibre, 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration, soit 6 respirations par minute. Ok, cool. Si vous n'y arrivez pas sur 5, faites-le sur 4 et c'est déjà pas mal. Puis, quand vous serez un peu plus entraîné, passez sur 5, passez sur 6. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Mais ça demande un peu d'entraînement. Vous allez voir qu'au début, ce n'est pas si évident. On a l'impression de se dire, tiens, je prends. Et là, vous allez voir que déjà, les premiers temps, quand vous allez monter à 5, vous allez retrouver ça en air. Et vous allez soulever. Et puis, en fait, ça ne va pas faire sur 5 temps. Donc, du coup, il faut bien y aller tranquillement. Et vous remontez. Et donc, là, dans une petite vidéo YouTube, vous allez trouver un son qui va aller avec, qui va vous permettre de fermer les yeux et de le faire en fermant les yeux. C'est hyper agréable. Et du coup, ça a des vrais bénéfices hyper importants. À long terme, par exemple, si vous pratiquez ça à 3 fois par jour, par exemple, vous aurez des effets très, très bénéfiques, tels que l'effet principal de la cohérence cardiaque, c'est plutôt l'équilibrage, justement, et la modulation du cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, vous voyez bien que, de façon physiologique, vous allez pouvoir, grâce à la cohérence cardiaque, gérer votre stress naturellement. Excellent, excellent exercice. Je vous laisserai découvrir en bas, il y a tout le détail, vraiment, de cette cohérence cardiaque, de comment vous pouvez le faire, comment vous pouvez l'amener, quelle est la posture qu'il faut avoir. Je vous invite de faire ça dans des endroits tranquilles, où vous avez le temps, et au départ, voilà, de prendre le temps nécessaire pour bien le faire. C'est hyper, hyper intéressant, et c'est hyper, hyper efficace. Un autre exercice que je vous conseille aussi, et que j'aime beaucoup, qui est peut-être un peu plus simple que la cohérence cardiaque, qui est celui de la visualisation. Ça va rejoindre un petit peu celui dont on parlait tout à l'heure, avant la cohérence cardiaque, qui était la pensée positive. Mais là, on va juste aller un peu plus loin, si vous voulez, dans la visualisation, où c'est vraiment cette idée d'imaginer exactement quelque chose de précis qui peut arriver. C'est ce que font les sportifs, par exemple. Vous avez déjà tous vu un sportif sur ses skis, en haut de la pente, en train de visualiser, de tourner, comme ça, il fait les mouvements dans sa tête, avec son corps, comme s'il y était déjà. Mais en fait, il est en train de faire la visualisation, il est en train de reconnaître dans sa tête le parcours, les virages, la pente, les bosses, etc. Et c'est très, très puissant, cette visualisation, parce que notre cerveau, a un mauvais côté, c'est qu'il est feignant. Et il va toujours dans ce qu'il connaît déjà. Nous, par la visualisation, on va lui faire rencontrer, justement, quelque chose qu'il ne connaît pas encore, ou pas assez, et donc il aura plus de facilité à y retourner. Et c'est vraiment un très bon moyen pour préparer tout un tas de choses, des examens. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, une dame qui devait présenter un oral, elle arrive, on fait un petit exercice, moi je ne la connaissais pas particulièrement, elle venait s'entraîner avec moi, et donc du coup, je lui dis, allez-y, commencez votre présentation, on était vraiment en mode des contrats, vraiment cool, quelques jours avant l'examen, mais du coup, on était en plein exercice, tout allait bien se passer. Elle commence, elle se présente, et puis très rapidement, elle fond en larmes. Et je dis, ah zut ! Parce que du coup, elle stressait tellement, elle a dit, ah mais moi, de toute manière, l'oral, ce n'est pas possible, je n'y arrive jamais, je perds tous mes moyens, c'est difficile, etc. Alors elle me dit, comment on peut faire ? On a fait des exercices de visualisation, où elle s'est imaginée être le jour de l'examen. Comment elle était arrivée là ? Comment elle était habillée ? Qu'il y avait en face d'elle ? Qu'est-ce qu'elle allait dire ? Qu'est-ce qui allait se passer ? Et du coup, de raccrocher ça à quelque chose de très interne. Je lui avais fait raccrocher ça en termes d'ancrage à une couleur. Et donc du coup, elle avait visualisé, autant que je me souviens, c'était violé. Et donc du coup, elle avait fait toute sa visualisation, et la visualisation s'était bien passée. Elle avait retravaillé, elle avait fait encore et encore plusieurs fois. Et quelques jours plus tard, je me souviens d'aller toute ma vie, j'étais dans une autre formation, dans une autre ville, et je reçois un texto de cette dame, elle me dit « Sébastien, c'était extraordinaire, tout s'est passé comme j'avais vu, et c'est comme si tout était violé dans mon espace, et ça s'est super bien passé. J'aurais jamais pensé pouvoir réussir un oral comme celui-là. » Comme quoi, vous voyez, la visualisation peut être hyper intéressante quand elle est bien menée, quand elle est bien travaillée. Potentiellement, vous pourrez vous faire aider, mais pas forcément. l'idée, c'est vraiment juste de visualiser précisément où on est, avec qui on est, comment on est habillé, quelles peuvent être les odeurs, les sons, qu'est-ce qui peut être dit, etc. Et ça peut être hyper puissant. Expérimentez, ça ne coûte rien, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez aller encore une fois sur Internet, regarder des exercices de visualisation, faites vos propres recherches comme je vous le dis souvent, et vous allez voir que ça marche complètement. C'est hyper facile pour le cerveau de visualiser un lieu. Tiens, par exemple, si vous le faisiez maintenant, fermez les yeux, imaginez, je vous dis, la mer. Et là, tout de suite, on n'a rien de temps. Vous pouvez imaginer les vagues, le clapotis des vagues pour certains, des vagues plus grosses pour d'autres, peut-être le sable, le soleil, etc. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Donc, la visualisation peut être un anti-stress ou une façon de gérer le stress vraiment très efficace. Une dernière technique serait potentiellement aussi d'utiliser l'énergie immobilisée. Vous savez, le stress va nous engendrer une énergie qui, des fois, peut-être un peu bloquée quelque part, qu'on ne veut pas faire ressortir. À juste titre, ça peut être intéressant d'ailleurs dans une situation problématique, on va garder ce stress. Mais ce qui est important, c'est de l'évacuer. Il ne faut pas le garder tout le temps, ce stress. On peut le garder une heure d'autre, pourquoi pas, mais il faut qu'il sorte à un moment donné. Et là, vous avez plein de façons pour mobiliser cette énergie. Ça peut être en faisant du sport, ça peut être en allant marcher, ça peut être, je ne sais pas, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire à vous de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez gérer votre stress. Il y a plein de méthodes, il y a plein de solutions. Le plus important pour moi, c'est mental, c'est de se dire c'est possible d'évacuer le stress, c'est possible de gérer son stress et j'ai plein d'outils pour ça. Je vous souhaite de gérer votre stress au mieux, entraînez-vous, même si au début, c'est pas facile, vous allez voir que vous allez arriver, j'ai confiance en vous et je vous dis à tout bientôt.